« Sache devant qui tu te tiens. » Dans la téfilah, la prière, on doit avoir cette conscience devant qui on se tient et ça doit avoir un réveil pour nous, pour faire une téfilah où notre néchama va se réveiller d'une façon particulière. D'où on va voir un enseignement dans notre paracha qui est assez intéressant. On sait que les discussions des serviteurs des patriarches sont plus importantes que la Torah des enfants, que des vignes d'Israël. Toutes les lachotes de Shabbat, on apprend de deux mots. Enfin, de deux mots, on apprend les 39 travaux interdits Shabbat. Le texte est très dense et pourtant, dans notre paracha, le paracha de Hayé Sarah, on nous raconte l'Odyssée d'Eliézer, alors qu'on aurait pu nous dire « il y a une histoire » et puis après le Midrash, on a pu raconter les détails. Mais il nous donne les détails. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'après, Eliezer rappelle et raconte ce qui s'est passé à la Vannes-les-Bétouelles. Donc deux fois, on a presque le même texte. Ça fait bizarre. Déjà, la longueur est doublée. Et on dit non, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et notamment, il y a un enseignement qui me semble très intéressant par rapport à la Téphila. En effet, Eliezer dit « Oulai, peut-être que la jeune fille ne voudra pas me suivre. » D'abord, il dit ça à Abraham. Et Abraham lui dit « Garde-toi bien d'amener mon fils, Yitzhak, de le marier avec lui. » Si elle ne veut pas te suivre, ton engagement est levé. Quand il répète ça à Betouel et Laval, le mot « Oulai » n'est pas écrit de la même façon. Alors que « Oulai » est écrit « Aleph, Vav, Lamedioud » quand il parle avec Abraham, quand il est devant Betouel et Laval, il dit « Oulai, il n'y a plus de Vav. » Et ce « Oulai », Rachid, j'ai remarqué, les commentaires disent que, en fait, c'est « Elai ». C'est qu'à ce moment-là, Eliezer dit « Peut-être que je peux placer ma fille. » Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi c'est quand il est chez Laval et Betouel qu'il peut se poser la question « Peut-être que je peux placer ma fille. » Alors peut-être que quand il était avec Abraham, il se rendait compte de la grandeur d'Abraham immense, il n'avait aucune idée, aucune velléité de dire « Ma fille, elle va se marier avec Yitzhak. » Non, il ne pouvait pas imaginer. Mais quand il voit un Betouel et un Laval, il dit « Quoi ? Ils ne sont pas... » Et eux, leur fille, elle peut prétendre être la femme de Yitzhak. « Eh bien, moi, je peux peut-être aussi prétendre. » Et c'est là où il s'est rendu compte que sa question, inconsciemment, elle était en fait... Parce que chez lui, il avait la potentialité de dire « Peut-être que ma fille, elle peut se marier avec Yitzhak. » Alors, de là, on voit que ce qui était inconscient chez Eliezer quand il était Shavram devient plus ou moins conscient quand il est devant chez Laval et Betouel, où il se rend compte de quoi Elie, qu'il est porteur, qu'il a une fille qui peut peut-être se marier avec Yitzhak. Dans le même esprit, quand on se trouve devant Hachem, on va avoir conscience qu'on est porteur d'une Nechema, d'une âme extraordinaire, et cette âme qui va vibrer à l'unisson dans notre prière et qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Et là, on a cette conscience qu'on est proche d'Hachem. Et c'est ça, si on a conscience devant qui on est, « Da, l'Iphnemi, à Tahomed, sage devant qui tu es », alors nécessairement notre téfilat apprend une autre dimension, une autre puissance. Excellente journée.